En 1904, notre aventure commençait. Sous le nom d'École Breguet, des pionniers ont imaginé un lieu où l'ingénierie façonnerait le monde de demain et où la technologie serait au service de la société. Cette vision, encore présente aujourd'hui, allait former des esprits innovants qui ont marqué leur époque. Marcel Dassault, un des tout premiers diplômés, a propulsé l'aéronautique française dans une nouvelle dimension. Jean Brûlère, dit Vercors, écrivain, illustrateur et résistant, a mené une vie de combat pour une société plus juste. Plus récemment, Yann Lequin a révolutionné l'intelligence artificielle, ouvrant des perspectives inédites. Essier Paris s'est engagé, génération après génération, à former les hommes et les femmes bâtissant l'avenir. De la première révolution industrielle à la révolution numérique, nos ingénieurs ont toujours été là, au cœur des grandes transformations. Ils mettent en lumière des idées qui améliorent le futur. Dans le domaine de la santé, nos implants permettront de réparer l'humain. Dans l'espace, nos technologies accompagnent des missions, comme celles de Thomas Pesquet. Installé au cœur du campus de Marne-la-Vallée depuis 1987, Essier Paris occupe un bâtiment à son image. Exceptionnellement pas de ruban bleu-blanc rouge, mais un rayon laser. Créé par l'architecte Dominique Perrault, aujourd'hui classé architecture contemporaine remarquable. En tant que membre de l'Université Gustave Eiffel et École de la Chambre de Commerce et d'Industrie Paris-Île-de-France, nous mettons nos compétences au service des villes intelligentes et durables de demain. Parce que nous sommes l'école de l'innovation technologique, nous formons des ingénieurs prêts à relever les défis des enjeux planétaires contemporains que sont les transitions numériques, énergétiques et environnementales. 120 ans d'histoire. 120 ans de défis relevés. D'innovation. Et d'avancée. Et nous ne faisons que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada